Musique 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 C'est l'attentat de Sarajevo le 28 juin 1914 qui fut le déclencheur de cette guerre atroce qui débuta le 28 juillet 1914 avec la déclaration de guerre de l'Autriche-Ondrie à la Serbie Une guerre qui par le jeu des alliances va devenir européenne puis mondiale et laisser derrière elle des millions de morts et des pays dévastés Guerre de mouvements puis guerre de position ce conflit fera 18,6 millions de morts Après de nombreuses batailles les Alliés remportent la victoire et signent l'armistice à bord d'Avagon dans la forêt de Compiègne le 11 novembre 1918 C'est pour ne pas oublier que cent ans plus tard de nombreuses communes de France et de nombreux pays ont commémoré cette fin de la guerre Vigny, Souchet, Boulin-Émine Salomine, Arne retrouvés à travers notre magazine spécial centenaire les nombreuses manifestations pour la paix à travers des moments forts pour que cela ne recommence jamais Musique Vendredi soir au Mémorial National du Canada à Vimy et à la veille du week-end des commémorations du 11 novembre le gouvernement du Canada a rendu hommage aux héros canadiens et terneviens tombés pendant la première guerre mondiale à travers une soirée spéciale au cours de laquelle se sont succédés des représentations musicales au son de cornemuses des cérémonies officielles des forces armées canadiennes présentes cérémonies spirituelles et danses autochtones et une cérémonie à la chandelle émouvante durant laquelle des jeunes enfants issus d'écoles de Vimy Givenchy en Goel Neuville-Saint-Vas Télu et Pécancourt accompagnés de dignitaires du Canada et de la France ont déposé des bougies autour de la tombe au pied du monument en signe de leur engagement envers le devoir de mémoire Chacun de ses jeunes représentant ainsi une lumière dans l'obscurité pour réconforter les esprits qui y reposent Intense émotion au final lorsque les deux piliers du mémorial se sont illuminés de plus de 66 000 coquelicots et feuilles d'érable représentant chacun une vie ayant pris fin trop tôt Ainsi l'histoire du souvenir se poursuit Le mémorial de Vimy demeurera un symbole de souvenir pour les générations à venir un symbole du coup de la guerre et de la paix Sous-titrage Société Radio-Canada Notre-Dame de Laurette est la plus grande nécropole militaire française Elle commémore les milliers de combattants morts durant la première guerre mondiale Depuis l'inauguration de la tour Lanterne en 1925 c'est la garde d'honneur qui maintient le souvenir des soldats tombés pour la France Son président Alain Michel rassemble chaque année ses gardes pour la traditionnelle veillée du 10 novembre Tous les ans le 10 novembre il y a la veillée c'est-à-dire la garde d'honneur qui comporte presque 4000 hommes et femmes passe la soirée ici à Notre-Dame de Laurette pour commémorer la veille de l'armistice pour pouvoir libérer les gardes d'honneur le 11 novembre pour les gardes d'honneurs pour aller dans leur commune donc la veillée existe depuis 1920 le 10 novembre à Notre-Dame de Laurette donc les gardes d'honneur qui peuvent viennent ici ainsi que les portes-drapeaux moi j'ai eu le drapeau de 14-18 de mon village et je viens ici pour rendre hommage aux combattants de la guerre de 14-18 Un véritable devoir de mémoire avec chaque année le même respect Nous il n'y a rien eu de spécial ici c'est en fait le centenaire de l'association par l'intermédiaire de cette veillée bon la venue du président on a reçu le président de la République Française et ça se maintient à cela c'est à dire que les gardes d'honneur sont de servir pour tous ces 40 000 hommes 43 000 presque 44 000 qui sont inhumés ici dans cette nécropole donc nous faisons respecter leur mémoire en recevant toutes les personnalités quelles que soient leurs opinions Après l'accueil des autorités et les dépôts de gerbes c'est le sous-préfet Jean-François Raffi qui ravive la flamme dans le total respect du protocole la Marseillaise sonne la fin de la minute de silence puis les feux d'artifice viennent rappeler les coups de canon que subissaient chaque jour pour les combattants avec des douleurs les couches parce que j'enlève pour les Regarding à l'accueil dans le temps avec des déchets ils ne seraient pour les déchets qu'ils aient avec des déchets C'est une scénette au son de camp Madelon à laquelle ont pu assister les Lensois pour commémorer le 11 novembre. Défilés, dépôts de gerbes et devoirs de mémoire, le maire de l'Anse, M. Sylvain Robert, était accompagné de nombreux enfants, des écoles notamment Pasteur et Bazny, pour rendre hommage aux soldats disparus. Aux armes du citoyen, formés aux bateaux, marchons, marchons, Qu'un sang impur, un brun de scion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la troupe de musiciens The Band of Liberation et l'harmonie municipale qui ont emmené les Lensois et les élus municipaux et le sous-préfet M. Jean-François Raffy sur les trois monuments aux morts de la commune. Après les différents dépôts de gerbes, des jeunes élèves du collège Jean-Zé et de l'école Jules Verne ont chanté en hommage aux soldats morts pour la France. Nous étions nos enfants, tu n'avais jamais embrassé depuis avant moi. Moi, j'ai essayé d'être un peu plus sûr pour t'avoir un nom à faire de toi. Nous n'avions pas l'amour à ton retour pour la première fois. L'uniforme, magique, je ne te renseverai pas. La mâle de mon anchoise a été la porte-parole des associations d'anciens combattants. La cérémonie s'est terminée en mairie avec la lecture de lettres de Poilu, un bel hommage à l'once pour le centenaire de l'armistice. Il n'est pas un village, je pense, qui ne garde, gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clémenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. La guerre est finie, reste à la paix. La guerre est finie, reste à la paix. Je suis surtout très fier du lien avec l'association, qui a pu répéter avec Céline plusieurs séances de suite et qui a vraiment permis de donner tout le sens à ces phrases, à ce vocabulaire chorégraphique qui a pour une fois un peu plus peut-être un sens profond, un sens qui vient convoquer la mémoire, qui vient convoquer avec les petits bouts de chou, avec les gens d'aujourd'hui, de remémorer 100 ans plus tard l'horreur. Et moi je suis très très fier d'avoir pu participer avec une pièce qui a plus de 10 ans à cette journée commémorative. Je pense que c'est très important que la culture soit aussi à l'endroit du citoyen, à l'endroit de tous les gens. Et là ce que je leur ai dit avant de commencer le spectacle, c'est ne pensez pas à faire de la danse, pensez à être des humains, pensez à traverser, à vivre, à regarder, à ressentir véritablement au temps présent ce que vous êtes en train de faire. Je pense que quand on est artiste, quand on est interprète, il faut faire très attention à ne pas être surinvesti au niveau de l'émotion parce que c'est au spectateur de faire le travail. Et l'interprète a vraiment intérêt à rester le plus neutre possible, à rester le plus lisible. Autrement, il ne donne qu'une indication et la chorégraphie est ainsi faite pour venir questionner ce rapport à la mémoire, au geste qui revient. Et la musique est là également pour nous perdre. Donc il n'y a pas besoin, ça deviendrait très littéral, très redondant. Il n'y a pas besoin d'appuyer ça. Au contraire, d'être le plus distancié pour laisser le public s'immerger dans cette proposition artistique. Le jour de gloire est arrivé C'est un moment très important. C'est un moment important dans l'histoire de notre pays, dans la mémoire collective de notre pays. Mais c'est aussi un moment important dans la mémoire de nos communes, les communes de l'Artois, qui ont été particulièrement touchées par la Grande Guerre. Et donc nous avons souhaité, nous, honorer également la mémoire du soldat Fernand Marche, qui est un caporel qui a été mis à l'honneur pour un acte héroïque, un acte de bravoure, la transmission d'un pli à son état-major. Le soldat Fernand Marche est la figure emblématique de la Grande Guerre de notre commune. Nous souhaitions avec la municipalité, marquer le coup, si je puis dire, de la célébration du centenaire de l'armistice, bien évidemment en invitant les communes avec lesquelles nous sommes jumelés, la commune d'Elsdorf en Allemagne et la commune de Vichois en Pologne, et donc profiter de leur présence pour marquer notre attachement bien évidemment à la paix, mais également à la fraternité. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas de fraternité. Et donc d'où la création de cette fresque, cet arbre de la fraternité, avec le mot fraternité en français, en allemand, en polonais et bien évidemment en anglais pour marquer ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Et puis nous avons aussi veillé à faire réaliser une médaille commémorative du centenaire de l'armistice. Cette médaille représente notre figure emblématique, le soldat Marche. Et en plus, cette médaille a été fabriquée dans notre commune de Biguillamine. C'est un partage d'émotions énorme puisque effectivement, la région Hauts-de-France a réussi à rendre tous les honneurs et à donner tous les honneurs à ses soldats. Donc aujourd'hui, en plus, ce jour d'armistice du 11 novembre 2018, c'était important de le faire. Et on a souligné l'importance de rappeler le nom de ces soldats et surtout de rappeler leur histoire, de rappeler aussi ce qu'ils ont fait, comment ils se sont battus, comment ils se sont battus pour la France. Et aussi, ce qui était important, c'est de voir aussi les jeunes qui étaient là. Et en fait, ils sont là aussi pour faire passer ce devoir de mémoire, cette transmission intergénérationnelle est importante. Et on a beaucoup insisté, et ça c'est bien, on a beaucoup insisté sur la construction de l'Europe, cette notion de paix. Et il ne faut pas oublier que la mémoire, c'est ça aussi. C'est aussi savoir où on va à partir du moment où on sait d'où on vient. Donc il est important de répéter ça. Je pense qu'il y a eu énormément d'émotions avec toutes ces familles. Je pense que ça s'est senti. Il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Et c'était difficile de contenir cette émotion, même pour moi. Donc il était important de souligner ces 14 soldats qui rejoignent les 580 000 noms inscrits aujourd'hui, dans cet endroit où sont réunies effectivement toutes les nationalités. Je pense que c'est quand même à souligner. Dans ces familles, un membre des familles venait de Bavière. Il y en a qui venaient d'Alsace aussi et qui parlaient allemand. Donc c'était aussi important de montrer encore une fois aujourd'hui cette réconciliation et comment il n'y a pas cette notion de vainqueur vaincu, mais de soldats qui se sont battus et qui se sont battus avec leur conviction pour qu'on puisse vivre aujourd'hui en paix. Que nous avons constaté l'absence de son nom sur le monument. Ce fut le point de départ de nos recherches qui vont durer trois années. Aujourd'hui, nous sommes venus en famille pour assister au dévoilement de la plaque des oubliés. Puisque nous avons un de nos aïeuls qui a été dévoilé aujourd'hui. Et c'est l'aboutissement de trois ans de recherches assez longues pour lesquelles d'ailleurs nous avons sollicité les services de la communauté d'agglo de Lens-Liévin. Et monsieur le président Robert nous a aidés à un moment où nous étions en train de baisser les bras. Donc cette concrétisation d'aujourd'hui est pour nous un événement extrêmement important. L'élément déclencheur, c'était une visite en 2015 à l'anneau de la mémoire pour chercher le nom de ce disparu et nom que nous n'avons pas trouvé. Et c'est ce qui a déclenché les recherches. Recherches qui ont été assez longues. Et comme nous sommes Alsaciens, je ne l'ai peut-être pas précisé, il se trouve que cet aïeul était un soldat allemand. Donc il a fallu faire des recherches du côté allemand puisque peu de choses sont conservées en France dans ce domaine. Et donc nous avons trouvé assez rapidement qu'en fait il y a eu une erreur de nom lors de la transcription des noms des tombes provisoires dans les cimetières définitifs. Il y a eu comme beaucoup d'autres des petites erreurs de nom. Et donc le nom qui était affiché dans les cimetières avait une erreur ce qui fait que pour la famille il n'avait jamais été retrouvé. Et donc grâce aux recherches qu'on a faites avec le Volksbund, un organisme allemand et d'autres services en France et des services d'archivage, les archives départementales, etc. On a pu reconstituer son histoire que nous connaissons maintenant très très précisément et au point que deux étapes ont été franchies aujourd'hui. D'abord l'inscription du nom sur l'anneau de la mémoire et deuxièmement le nom qui est erroné dans le cimetière de Neuville-Sain-Vas va être corrigé. Voilà. Donc c'est pour nous une étape très très importante. Alors pour l'agglomération c'était entre guillemets simple en arrivant au bout de processus mais c'est surtout par rapport à un relais qui a été sollicité pour pouvoir faire la démarche auprès de la région à un moment où c'est vrai que peut-être c'était plus difficile n'étant peut-être pas dans la région c'était peut-être un élément donc voilà l'agglomération et surtout les services se sont mobilisés pour accompagner comme on a pu aussi le faire sur d'autres familles pour pouvoir là aussi rétablir une partie de l'histoire parce que c'était de la difficulté dans l'inauguration qui avait été celle de 2015 de pouvoir mettre l'ensemble des noms sur l'anneau de la mémoire. Là on a dû un peu compléter avec les noms des personnes qui avaient été entre guillemets oubliées pas oubliées de la mémoire collective mais oubliées de ce monument un oubli heureusement partiel et temporaire et rétabli aujourd'hui. il y a plein de rats et plein de maladies et toujours les mêmes règlements les chaussures plein de goût c'est tout mouillé j'ai plein de goût avec la peur au vent il chantait la main de l'ombre en plein mois de décembre quand ils montaient au pont tous ensemble 14-18 c'était la grande guerre 14-18 tous ont vécu l'enfer 14-18 c'était la grande guerre 14-18 la folie A Avion, jeunesse et paix étaient les deux thèmes majeurs de cette commémoration du 11 novembre en présence du Bourgbex-Dolnitch la ville jumelle d'Avion la municipalité a inauguré plusieurs symboles de paix sur la commune le rond-point de la paix est habillé désormais de totems portant des messages forts comme maudite soit la guerre ou encore pour une paix durable des messages qui marqueront chaque personne qui contournera ses monuments je dis le mot paix en anglais paix paix je dis le mot paix en grec et réuni je dis le mot paix en ouïdisch en centre-ville ce sont des centaines de dessins reproductions de courriers et autres qui ont été enfouis sous une stèle jusqu'au 11 novembre 2038 par les enfants avant d'écouter les nombreux jeunes réunis autour de l'olivier de la paix énoncer ce mot d'espoir en espagnol anglais mandarin ou encore yiddish pour protéger cette paix si fragile encore aujourd'hui défilé défilé dépôt de gerbe et forte mobilisation pour cette commune d'avions complètement anéantie en 1918 qui a perdu soldats et civils et qui espère que ce mot paix affiché au cœur de toute la ville marquera les esprits pour plus jamais ça c'est parti de l'olivier Si la France a laissé beaucoup de soldats morts derrière elle durant la Première Guerre mondiale, les pays alliés comme l'Angleterre, les Etats-Unis, le Maroc, l'Australie et d'autres pays n'ont pas été épargnés. L'une des grandes nations à avoir participé à ce conflit a été le Canada qui est entré dans le conflit le 4 août 1914 aux côtés des Britanniques. Sur les 450 000 hommes appelés, 60 000 sont morts au combat. Le Mémorial National du Canada de la Crète de Vimy à Givenchy reste l'endroit le plus représentatif du sacrifice de ces hommes, aux yeux des Français mais surtout aux yeux des Canadiens. C'est donc avec émotion que le Premier ministre canadien M. Justin Trudeau, accompagné de l'ambassadrice du Canada Mme Isabelle Hudon, est venu rendre hommage à ses soldats morts pour la France en déposant une gerbe au pied du monument canadien en compagnie du préfet M. Fabien Sudry et en présence des élus des communes avoisinantes. Un moment de recueillement accompagné de l'hymne canadien et la marseillaise avant de partir pour les commémorations de Paris. C'est toujours très émouvant de se rendre sur ce site qui est un haut lieu de la Première Guerre mondiale, qui est un site très important pour nos amis canadiens parce qu'ici c'est en quelque sorte former la nation canadienne. Donc nous sommes toujours très heureux et je suis très heureux d'accompagner nos amis canadiens et qui viennent se recueillir sur ce site très important pour eux. On va dire de famille et de mémoire, nous faisions déjà des commémorations, mais non pas associées à un groupe aussi important qu'aujourd'hui. Parce que c'était personnel de par la famille, de par un grand-père qui avait fait la Première Guerre, un père qui avait fait la Deuxième Guerre, moi qui avais fait une période militaire assez importante. Donc on a décidé, mes enfants et moi-même, de créer cette association. Donc en 1997 est née l'association des Têtes Brûlées. Pourquoi les Têtes Brûlées ? Bah écoutez, c'était mon enfance et c'était surtout un feuilleton qui, chaque semaine, nous berçait certaines après-midi. Et voilà, donc nous sommes présents pour commémorer et ne jamais oublier ce qui s'est passé pour la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, parce que justement, chaque famille a subi des désagréments qui ont pu marquer toute une génération. C'est surtout leur faire connaître, en fait, les moyens utilisés par les Alliés pour pouvoir libérer notre pays. Parce qu'il faut savoir qu'après la débâcle, nous n'avons plus rien. C'est-à-dire plus aucun matériel. Et donc de ce fait-là, les Alliés qui avaient déjà, qui n'avaient pas déclaré la guerre immédiatement, je parle des Américains par exemple, les Anglais, eux, avaient déclaré la guerre en même temps que les Français, à l'Allemagne. Mais très faibles moyens, hormis leur aviation qui était très performante, les Américains ont quand même mis de gros moyens. Parce qu'il fallait justement pouvoir lutter contre cet envahisseur qui était donc l'Allemagne, qui avait de gros moyens également et qui avait mis les moyens matériels et importants pour pouvoir prendre possession de ce qu'ils souhaitaient. Donc les Américains, de par ces gros véhicules que vous voyez sur la place, ont donc développé des techniques et des avancées rapides de véhicules de transport de troupes et de liaisons par rapport à ce qu'il fallait faire. Sous-titrage Société Radio-Canada La ville de Arne commémorée le 11 novembre dernier, la fin de la guerre 14-18. Défilés, dépôts de gerbes et inaugurations de symboles forts pour se souvenir d'une ville meurtrie, totalement occupée par les Allemands. Une ville en ruine en 1918 qui va se reconstruire grâce à l'immigration notamment et à de grands noms comme celui de Charles de Barge, Bella Mandel, Émilienne Mopti, Alfred Delattre, Henri Gouillard, Claude Fournier et bien d'autres restés, gravés dans la mémoire collective et porteurs de résistance et de courage pour cette commune qui en ce 11 novembre le rendait hommage également en inaugurant le musée d'histoire et d'archéologie et en procédant au vernissage de l'exposition 1918, La Victoire. Alors je suis particulièrement heureux, vous en doutez, heureux et fier de vous accueillir ici aujourd'hui et cela à l'occasion du vernissage de l'exposition Temporaire 1918, La Victoire, qui conclut, je vais dire, le cycle d'exposition sur la Grande Guerre. Et je remercie bien entendu chaleureusement les Amis du Vieillard, non seulement pour leur application, mais aussi pour la qualité historique des documents qu'ils nous présentent, et cela depuis 5 ans sur cette guerre. Mais je suis là aussi, enfin je suis heureux aussi de vous accueillir également pour l'innovation de la nouvelle scénographie de notre magnifique, j'insiste sur magnifique, musée d'histoire et d'archéologie. Ce musée entièrement gratuit continuera de présenter des expositions sous la responsabilité des Amis du Vieillard, mais de manière plus contemporaine et plus interactive afin d'attirer de nouveaux visiteurs. Le musée, à mon avis, doit jouer un rôle social. La culture, comme le dit souvent M. Nguyen, ce n'est pas simple, mais je pense que nous, il va falloir qu'on réfléchisse davantage à ça et qu'on s'implique pour essayer d'attirer des gens, finalement, qui rentrent difficilement dans le musée. et on pourrait peut-être, nous, par le biais, et ça se fait au Louvre-Lens, par le biais d'adolescents, par le biais de lycéens, par le biais d'élèves des écoles primaires, voire des écoles maternelles, essayer d'adopter ces postures pour les faire venir chez nous. En collaboration avec le Louvre-Lens sur beaucoup de projets, ce musée, nouvellement inauguré, a pour objectif également de favoriser les rencontres avec les plus jeunes et d'attirer encore plus de touristes. Je vous disais, un musée, pour moi, ça sert à rencontrer les autres, à rencontrer d'autres, à voyager dans le temps et dans l'espace. Je le cite, « J'ai enfin le droit de saluer des êtres que je ne connais pas. Ils passent devant moi et s'accumulent au loin, tandis que tout ce que j'en vois m'est inconnu et leur espoir n'est pas moins fort que le mien. » Puis la puissance de ces quelques phrases nous exhortait d'ailleurs, parce que c'est d'actualité à défendre, à continuer à promouvoir la paix. Un bel hommage donc que de créer un bel écrin pour perpétuer la mémoire de ces soldats disparus dans des expositions à chaque fois plus complètes et plus intéressantes. N'hésitez pas à leur rendre visite. Je vous le rappelle, c'est totalement gratuit. C'est bien joye d'avoir des musées, encore fait-il qu'ils soient visités, que les gens passent du temps, qu'on y passe du temps dans notre région. Nous sommes une région riche, riche d'histoire. On dit souvent que nous sommes la région des musées, tellement il y a de musées sur notre territoire. Il faut en être conscient. Il ne faut pas les garder pour nous, il faut les montrer, les montrer au monde entier. Donc il s'agit d'un arbre de la paix. Alors l'idée a germé dans l'esprit de monsieur Jean-Marie Alexandre, vice-président de la communauté d'agglomération de Lens, Yévin, et maire de Souchet. Donc il voulait représenter un petit peu le devoir de mémoire, et on lui a proposé de réaliser un arbre de la paix. On appartient à des générations qui, voilà, maintenant n'ont plus connu de témoignages directs de la guerre. Donc on est plutôt dans le rappel de mémoire. Donc ici, cet arbre, en fait, on a choisi la matière du métal, qui représente bien cette époque, sa forme qui est une arche, et aussi représentative de cette porte que l'on ouvre, en fait, vers le passé, à travers cet arbre. Donc la forme est voulue. Les branches un peu tombantes font penser à un sol pleureur, puisque l'arbre, effectivement, exprime toutes les douleurs d'une génération. Et donc, dans sa forme, il a été conçu, notamment par Géraldine Kenia, il a été pensé pour, donc, représenter ce devoir de mémoire et mettre, donc, un ciel ouvert, en fait, puisqu'on pense maintenant en nouvelle génération connectée. Donc, notre projet est, l'année prochaine, de connecter l'arbre, c'est-à-dire d'y incorporer une balise, donc, de reconnaissance GPS, qui permettra aux smartphones qui s'approchent de l'œuvre de pouvoir lancer une application et aux jeunes générations de découvrir, selon leur choix, à travers un personnage, donc, qui est représenté sur l'arbre, ou d'autres personnages, d'entrer dans cette histoire. Donc, on essaye aussi à réfléchir, notre association essaye de réfléchir sur d'autres formes d'accès à la mémoire et à l'histoire à travers cette œuvre qui est un premier pas et il y en aura d'autres qui suivront derrière. Voilà. Merci. 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 sonné le clairon de la victoire et les viminois comme tous les français et les alliés fêter la fin victorieuse de la première guerre mondiale c'est cet espoir de paix durable et cette volonté de reconstruction qui est à l'origine du souhait érigé au centre de la commune de l'himi un monument de la paix qui sera complémentaire de notre monument aux morts fraîchement rénové c'est sous la forme d'un monument de la paix que jacques larivière maire de vimy et l'équipe municipale ont voulu partager leur reconnaissance à la population viminoise survivante de cette guerre et de la grippe espagnole qui avait touché la commune mais également aux 66 mille volontaires canadiens venus aider notre pays dont 3600 sont morts sur la côte de vimy un monument dont le sculpteur nous explique ce qu'il représente et l'émotion qu'il a eu à le réaliser je me suis dit qu'est ce que j'aurais vu si on m'avait commenté du canada une sculpture pour inaugurer la victoire disons la la fin de la guerre qu'est ce que j'aurais vu en rentrant j'aurais vu le moins dire l'abbaye qui se trouve à mon saint-éloi les deux colonnes en allant vers l'abbaye en contrebas avec poivre j'aurais vu les deux menhirs qui sont là donc si vous avez la chance pour les gens qui connaissent vous allez aux deux menhirs vous tournez vous voyez les deux colonnes de mont saint-éloi vous allez au mont saint-éloi vous tournez vous voyez les deux colonnes du mémorial canadien et si vous allez au mémorial canadien vous regardez vers bimille et vous ne verrez pas la sculpture evelye nachelle représentante du département sabine vanegg et kathy apoursopoli sénatrice du pas de calais jacqueline maquet député du pas de calais et jean-françois raffi sous-préfet de lance ont tous salué cette belle initiative de monument de la paix un monument inauguré en présence des enfants des écoles porteurs de mémoire qui ont entonné les hymnes canadiens et français avant de laisser place à l'embrason de la mairie chers parents je souhaite que quand cette lettre vous parviendra vous aurez conçu mes deux lettres du 13 et du 17 et que vous n'aurez pas été trop longtemps dans l'inquiétude sans savoir ce que je devenais ne donnant plus de nouvelles ne te fais pas de billes pour moi car si je suis blessé ou si je tombe ce sera non loin de chez nous j'envoie la même lettre à notre beau frère reçois de ton frère les meilleurs baisers de bayonne charles je ne désespère pas quand même c'est 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 Faire de nos aïeux, ton don est saint, de fleurons glorieux. Car on rate ses portes et les veilleux, qui s'est porté la croix. Ton soin est une épauvée, t'es purée en espoir. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant élevé, l'étendard semblant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats. Qui viennent jusque dans vos bras, égorgez vos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, corré nos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur, abreuve nos sillons. Liberté, liberté chérieux, qu'on base avec tes défenseurs. Qu'on base avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourra tes malheurs, excellentes. Que tes amis expirants, moi, ton triomphe et notre gloire. Vos armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchez, marchez, quinze ans impurs, abreuve nos sillons. En baissant la tête, adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada